Vivre en Rennanie, cela veut dire travailler, mais bien sûr aussi profiter. Bornheim est l'une des villes de RNW en croissance constante, où chacun se sent bien. Pourquoi j'habite à Bornheim ? Eh bien, Bornheim se trouve au bord du Rhin, c'est-à-dire entre la Suisse et les Pays-Bas. On peut aussi dire que Bornheim est le centre de l'Europe. En gardant malgré tout, c'est vrai, un petit côté quasi rural. Bien qu'on soit ici à 10 minutes du centre-ville de Bonn, à 25 minutes de celui de Cologne, à 20 minutes de l'aéroport, il y fait simplement bon vivre. Le lieu abrite une foule de gens sympathiques, des tas de personnes heureuses qui savent faire la fête comme des fous, et une météo toujours au beau fixe. Quand il ne pleut pas, ce qui est fréquent, le complexe avec la salle polyvalente et la piscine, en centre-ville, est un point de rencontre apprécié, surtout des jeunes Bornheim et moi. Généralement parlant, bien des possibilités s'offrent ici aux enfants et aux adolescents, à commencer par le choix des crèches, au total de 30 dans toute l'agglomération. Les enfants fréquentent ensuite l'une des huit écoles primaires, et plus tard, les sept collèges de Bornheim s'occupent de l'enseignement. La palette est très large, avec un établissement spécialisé, une école d'enseignement général, un lycée. Il y a tout, y compris un centre chrétien pour la jeunesse, un lieu de rencontre pour garçons et filles qui viennent aujourd'hui du monde entier. Chez nous, la personne qui travaille à Cologne, ou Bonn, n'a pas à plier bagage. D'une part, Bornheim possède plusieurs nouvelles zones pavillonnaires. D'autre part, Bornheim est remarquablement relié à ces deux métropoles, comme Bernsthalter l'a déjà souligné, par l'autobus ou par le train, et par la liaison de l'autoroute 555. Mais Bornheim elle-même offre également un nombre croissant d'emplois, plus de 10 000 aujourd'hui. Au cours des années passées, 75 entreprises se sont installées dans le parc industriel de Bornheim Sud. Production, tertiaire et commerce, il y a tout ici. Nous avons aussi quelque chose qui nous rend célèbres au-delà de la région. L'asperge de Bornheim, qui est protégée par un brevet européen depuis 2014. Elle est à mettre au même niveau que le jambon de Parme et le champagne. Notre asperge est habituellement ramassée à partir de mai, passant directement du champ à la ferme, où elle est lavée et vendue, comme d'autres fruits et légumes locaux, dans les magasins de fermes de crues et chez les producteurs bio. Chaque année, la reine de l'asperge présente les fameux légumes nobles de Bornheim, dans toute la Rennanie. Les bourgades de Bornheim proposent quantité de cours de tennis et terrain de foot, et, pour les plus calmes, un golf 18 trous à Brenning. De quoi se détendre et savourer quelques petits succès. Bornheim comprend au total 14 localités, reliées entre elles par un judicieux réseau de chemins de randonnée. Ce sont surtout les balades dans les forêts de hêtres et de chênes de Cottonforst et de Terville, en zone naturelle protégée, qui sont très prisées. Un sentier de randonnée particulier commence à Merten. Il porte le nom du prix Nobel de littérature Heinrich Paul, car ce natif de Cologne a vécu aussi chez nous. Heinrich Paul a été séduit par la diversité de Bornheim, par les prairies au-dessus de Rosberg, et des curiosités comme le château d'eau du quartier. Sans oublier le Rhin, qui coule le long des villages de Wiedeck, Weerdorf et Herzl. Quitter Bornheim ? Non, je n'y vois aucune raison. Trois ou quatre semaines en Hollande de temps en temps, très volontiers. Mais partir définitivement, du blabla.